Messieurs, dames, je sais que je suis en retard sur la nouvelle. Eh bien, il fallait quand même que je la fasse, cette nouvelle-là. Warner Bros! Warner Bros! Tu sais, ceux qui ont fait sous Sad Squad Kill the Justice League, un des jeux les plus mauvais qu'on a jamais vu de notre existence, et où j'ai donné, je crois, si je m'en souviens bien, un 2 sur 10 lors de mon test. Et tu sais également, le jeu qui est seulement joué en ce moment par... Attends, je regarde les chiffres. 139 personnes en ce moment de la vidéo. Quand j'avais fait le test, plusieurs gens m'ont insulté. Ils m'ont dit, sous Sad Squad Kill the Justice League est un des meilleurs jeux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es qu'un hater. OK, on m'a dit toutes sortes d'insultes lors de mon test. Et puis finalement, c'est qui qui avait raison? Hein? C'est moi. C'est moi. Pas juste moi. Tout le monde avait raison. Sous Sad Squad Kill the Justice League, c'est de la merde. OK? Et Warner Bros, maintenant, ils le savent, messieurs, dames. OK? Et ce n'est pas pour être méchant. OK? Je me suis promis, en revenant de vacances, que j'allais être maintenant un monsieur gentil. Je n'allais plus crier. Je n'allais plus m'enrager pour rien. Je vais rester calme et zen. Donc, ce que je dis, c'est vrai. Et pourquoi Warner Bros le savent, messieurs, dames? Eh bien, ils cherchent maintenant à vendre des studios de jeux vidéo. Oui. Ils cherchent à vendre ceux qui ont fait les franchises de Mortal Kombat. Ils cherchent à vendre même le studio qui a fait Hogwarts Legacy. Ils cherchent à tout vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait un flop qu'ils ne sont pas capables de s'en remettre à cause de Sous Sad Squad Kill the Justice League. Imagine, là. Ça veut dire que, eux, chez Warner Bros, là, il y a des gens, probablement le CEO ou d'autres personnes qui s'occupent des jeux vidéo, ils pensaient réellement qu'en faisant un jeu pareil, ça allait mener tellement de succès pour eux, ça allait rapporter tellement de Sous dans leur poche que c'était impossible qu'ils fassent un flop. Eh bien, tu sais quoi, mon chum? Tu t'es trompé. Et c'est pour ça que c'est important de toujours écouter la communauté des gamers, la communauté des joueurs partout dans le monde, sur ce qu'ils veulent exactement. Mais moi, j'ai une inquiétude, messieurs, dames. J'ai une grande inquiétude par rapport à ça, c'est par rapport au studio Rocksteady. Ceux qui nous ont fourni, qui nous ont produit les excellents jeux Batman, OK? De Batman Arkham City et plein d'autres Batman. Je ne me rappelle pas comme ça le nom vite fait dans ma tête, mais c'est eux qui ont fait énormément de jeux Batman qui étaient excellents. Et moi, je m'inquiète pour eux. Parce qu'à cause de ce gros flop-là, et ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute des CEOs. N'oubliez jamais ça, des hauts dirigeants et tous ces petits monsieur et madame à cravate. Qu'en arrive-t-il de ce studio-là? Est-ce qu'ils vont le vendre aussi? Est-ce qu'ils vont fermer la clé au studio Rocksteady? Moi, c'est ma plus grosse question. Mais pour en revenir à la compagnie, Warner Bros, je vais vous dire quel genre de compagnie ils souhaiteraient vendre, puis il y en a pas mal. En gros, ils veulent vendre une certaine partie de leur département de jeux vidéo, puis parmi eux, on retrouve, comme je vous ai dit, ceux qui ont fait Hogwarts Legacy. Il y a même Rocksteady! Rocksteady! Je suis en train de le lire en temps réel, messieurs-dames! Ils veulent vendre Rocksteady! S'il vous plaît, quelqu'un dans les jeux vidéo, achetez Rocksteady. Ils cherchent même à vendre également NetherRealm, ceux qui ont fait Mortal Kombat, Monolith Production, ceux qui ont fait l'excellent jeu Shadow of War, et ils chercheraient même à vendre Warner Bros de Montréal, ceux qui ont fait le médiocre Gotham Knights. OK, je suis désolé de le dire, mais oui, il était médiocre. Imaginez-vous, messieurs-dames, que Suicide Squad Kill the Justice League était tellement nul qu'il a fait perdre à Warner Bros, écoutez bien, plus de 200 millions de dollars! Imagine! Et tout ça, là, à cause de toute cette perte d'argent, qui est beaucoup, beaucoup d'argent, bien, ils n'ont plus le choix maintenant de vendre leur compagnie, les petits studios qu'ils ont sous leurs mains, parce qu'ils ne sont pas capables de faire des bons jeux. C'est quand même assez incroyable, 200 millions de dollars en pertes nettes pour un jeu. C'est sûr que là, ils n'ont pas le choix de vendre tous les studios, parce qu'imagine si un autre de leurs jeux fait un flop aussi massif que ça, bien, je ne te dis pas que Warner Bros va faire faillite parce qu'ils font plein d'autres choses, mais au niveau de leur département de jeu, bien, eh bien, à mes yeux, à moi, s'ils tentent déjà de vendre une partie de leur studio qu'ils possèdent, ça veut tout simplement dire qu'ils sont en faillite du côté du département et qu'ils ont pris un gros coup sur la gueule à cause de Suicide Squad Kill the Justice League et son échec. Et c'est la simple et bonne raison. Ils vont tenter d'essayer de rattraper leur argent qu'ils ont perdu. C'est la seule chose que tu peux retenir de cette nouvelle-là, pour vrai. Mais pour vrai, c'est bien fait pour leur gueule. C'est ça qui arrive quand tu fais un mauvais jeu et que tu n'écoutes personne. Et en plus de ça, tu continues avec des saisons 2 et toutes ces cochonneries-là. Maintenant, ce n'est même plus Mr. Freezer, c'est Mrs. Freezer. Freezer est rendu une madame. Maintenant, je ne sais pas où ils s'en vont. À un moment donné, le DEI et toutes ces conneries-là, on a passé à autre chose. En tout cas, go woke, go broke. C'est comme ça qu'on dit, même Disney, ils l'ont appris à la dure. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que les compagnies cessent de faire ça. Puis ce n'est même pas pour nous, ce n'est même pas pour les gamers qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de conneries-là. C'est une question d'argent. À la fin de la journée, c'est une business. C'est une question de faire du fric. Puis oui, si tu peux faire un bon jeu pour nous, nous, on va l'accepter en tant que gamers. On va te l'acheter le jeu, on va partager le monde, on va dire go acheter ce jeu-là. Regarde juste Elden Ring. Même des gens qui n'ont jamais joué à un Souls-like de leur vie ont joué à Elden Ring et ont complètement adoré. Tu comprends? À un moment donné, tu veux faire des jeux pour faire du cash, mais nous mettre des cochonneries de cosmétiques, changer une histoire, changer des personnages pour formuler une opinion politique. En vrai, les gamers, on s'en fout. C'est sûr que tu vas perdre du cash. C'est aussi simple que ça. Puis si ça vous prend que vous fassiez faillite du côté de votre département gaming, eh bien, bien fait pour votre gueule, man. Bien fait pour vous. Vous allez perdre autant d'argent. Puis voilà, quelqu'un d'autre va acheter les NetherRealms, ils vont acheter les autres compagnies qu'il y a à vendre. Puis ils vont essayer de produire des bons jeux. Du moins, je l'espère. Mais messieurs, dames, s'il vous plaît, achetez Rocksteady, OK? Rocksteady et NetherRealm. Déjà NetherRealm. Il faut qu'on en parle, OK? Ils ont produit le dernier Mortal Kombat qu'ils ont fait un reboot. On ne sait pas trop pour quelles raisons ils ont fait le reboot. Et qui était quand même assez médiocre. On va se l'avouer. Même moi, je vais être honnête avec vous. J'ai vu le gameplay. J'ai fait, je ne l'achète pas. Pourtant, je suis un immense fan de Mortal Kombat. J'y joue depuis les arcades, OK? Les jeunes, quand ça existait à l'époque, j'y joue depuis les arcades. Mais quand j'ai vu ce reboot, si on peut l'appeler comme ça, que l'univers change, Liu Kang est rendu ça, si, ça, ça, j'ai fait, non, ce n'est pas pour moi, ça. Ce n'est pas parce que j'ai peur du changement. C'est que le jeu ne s'adresse plus à moi, OK? Tu sais, déjà, ils ont ramené de vieilles mécaniques du genre, maintenant, tu peux appeler quelqu'un lors du combat qui va venir t'aider. Ça, ça existait déjà à mon époque, bro. Je pense même sur la PS2. Vous n'avez rien inventé. Vous avez juste recyclé du contenu qui existait déjà dans vos franchises. Donc, juste à cause de ça, moi, ça m'a enlevé l'envie de vouloir acheter votre dernier Mortal Kombat. Mais s'il vous plaît, s'il y a un Xbox, un Sony ou une grosse compagne qui veut acheter NetherRealm et les ramener sur le bon chemin, s'il vous plaît, faites-le. Et pour Rocksteady, on le savait tous, OK, avec Suicide Squad Kill de Justice League, dès qu'ils l'ont produit, on savait que ce n'était pas leur choix à eux. On savait qu'ils étaient prisonniers, OK, dans leur cubicule, à leur travail, qu'ils étaient forcés, OK, on ne sait pas comment peut-être enchaîner à leur bureau qu'ils étaient forcés de faire ce jeu médiocre de la part de Warner Bros. Je suis persuadé qu'ils étaient forcés, OK? Personne de chez Rocksteady qui ont fait des excellents jeux auront pris la décision. Ben, ce jeu-là a l'air excellent, on va le produire puis on va le sortir puis toutes ces conneries-là. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Bref, messieurs-dames, contactez toute personne, vos connexions, si vous connaissez quelqu'un d'un millionnaire dans la vie qui peut racheter ces studios-là parce que c'est super important. Mais messieurs-dames, c'est ce qui arrive quand tu produis de mauvais jeux, tu fermes la porte et tu ne reviens plus chez nous, OK, dans l'industrie des jeux vidéo. Bref, c'est ce qui arrive à Warner Bros. et une chose que j'ai à vous dire, messieurs-dames, c'est chien ! Bien fait pour vos gueules. Je vous l'avais dit, votre jeu, c'était de la merde. Je ne suis pas le seul. Puis pour ceux qui l'auront dit également, ben, regardez, dans la vie, il faut que tu nous écoutes, les fans, ce qu'on veut dans un jeu et non juste penser à du cash, faire des season pass de merde et toutes ces conneries-là pour essayer de faire un maximum de fric. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Et maintenant, tu en paies le prix. Voilà, messieurs-dames, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je sais que ma vidéo était en retard, mais il fallait que je sors l'émotion que j'avais par rapport à Warner Bros. Donc, la prochaine fois, j'espère que ça vous serve de leçon et j'espère que vous ne faites plus de jeux. Allez, continuez vos films médiocs que vous produisez. Bon, Warner Bros, je les aime une fois de temps en temps, leurs films, mais ça va. Retournez faire des films au cinéma et arrêtez de vous occuper des jeux parce que vous êtes en train de briser des franchises qu'on aime. Pour moi, c'est Mortal Kombat. Ils ne font plus de Batman. Ils ne font plus... Stop, là ! OK, vous avez eu de la chance avec Hogwarts Legacy puis qu'ils venaient d'un petit studio, OK, que c'était leur premier gros jeu à la vie. Donc, s'il te plaît, arrête de faire des conneries puis retourne à faire des films. Merci, messieurs, dames. Passez une bonne semaine puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada